Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les égyptiens en mode légendaire, en difficulté légendaire. On s'est arrêté la dernière fois, voilà, avec les blémiesses qui attaquaient notre position fortifiée. Pour mon plus grand plaisir, bien évidemment, vous me connaissez. Eh ben, on va se défendre, on va tout simplement se défendre en menant la bataille sur le champ. La ville est remplie d'ivrognes qui ne peuvent dormir avant d'avoir passé quelqu'un au tabac. Sympa l'ambiance. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Allez, on va mettre les chevaux de frise. Ah, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à les placer, hop. Bien évidemment, les barricades. Voilà. On va les mettre derrière, juste en cas où. Ah, je suis un peu trop collé. Voilà, parfait, comme ça. Un joli mur. Très joli mur de piquet. On met notre cavalerie derrière, on la serre au maximum pour pas qu'elle se fasse voir. On va le plus tard possible. Et au cas où, voilà, j'ai mes éléphants pour la barricade, si jamais vraiment, ils veulent vraiment venir me chercher, il y aura du monde. Allez, on accélère le début. Voilà, il va y avoir les éléphants et leur cavalerie qui devraient me tomber dessus. Voilà, cavalerie. Éthiopienne. C'est quoi ? C'est une cavalerie très lourde, ça. Oh, lourde. Peut-être... Ah, c'est pas ouf, ça. Ah, les chevaux autres risques, ils font très très bien leur travail. Je suis juste derrière les piquets. Pareil, ça fera très très bien le café. Voilà, les éléphants, ils sont enthousiastes. Pour l'instant. Voilà. On va diviser les groupes en deux, hein, tout simplement. Un côté sur la gauche, un côté sur la droite. Voilà, les éléphants d'Afrique, ils sont pas bien. Les cavaleries non plus. Pas encore de pertes à ce niveau-là. C'est parfait. Les frondeurs. Ah, est-ce qu'ils sont en train de viser mon général ? Est-ce qu'ils ont la portée pour viser mon général ? Eh bien, vous savez quoi ? Au cas où. J'ai pas envie de le savoir. Ah, les salauds, ils font un bon trou, hein. Je vais envoyer mes... Des unités renforts, là, parce que... Parce que là, les éléphants, ils... Je pensais pas qu'ils tiendraient aussi bien, quoi. Et qu'ils creuseraient un trou comme assez, surtout. C'est bon, ou ils sont pas trop, trop en... Si, c'est bon, ils sont en phalange. Regardez les éléphants, là, ils foutent le bazar. Allez, on peut accélérer tout ça. Voilà, ça bouge pas. J'ai eu des pertes, ici. Effectivement, j'ai eu quelques pertes, là. C'est des éléphants, hein, maintenés, encore. Ouais, ouais, ouais. Je vais tout sécher, là. Je vais... Juste... Élargir un... Pouille à la formation, voilà. Ça évitera des possibles traits de tomber, là où il faut pas. Voilà, comme ça, on est bien protégé, quoi. Là, qu'ils essaient de s'avancer, ouais, s'il est bien, il s'avance, ils... Ils vont juste périr, mais bon, hein. S'après, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Voilà, comme ça, on est très bien protégé. Allez. On accélère, on accélère, voilà, c'est tout à mon avantage. Regardez, là, les lancers, ils se fatiguent. Hop. Ça fuit, même, de son côté, je crois, avoir vu. Voilà, il pleut des... Il pleut des flèches, des deux côtés. Les siennes touchent peu, les miennes touchent, mais sont beaucoup moins nombreuses. Allez, on commence à faire sortir les cavaleries, au cas où, voilà, il y a des unités qui fuient. Un peu comme là, mais de manière un peu plus nombreuse. Parce que 7, bon... C'est pas beaucoup, quoi. Voilà. Pour faire sortir les éléphants. Les archers, là-bas, ils ne devraient pas faire non-feu. Ça y est, ça fuit, ça fuit en masse. Hop, ça fuit en masse. Donc, je fais revenir ma cavalerie. Enfin, je fais arriver, je veux dire, ma cavalerie, surtout. Voilà. Ah, d'accord, déjà... Bon. Ben, c'est une victoire. C'est une victoire, voilà. On peut voir que ça... Ça... Ça fait... Ça fait de la victime, hein. Pas beaucoup de mon côté. Beaucoup du sien, pour le coup. On va pas les laisser se barrer de ce côté-là. Ah, voilà, ces unités-là. Les éléphants, je vais pas les faire aller au corps-à-corps. Une flèche perdue, ça serait un peu dommage, quand même. Hop, voilà. Là, je vois qu'il y a des survivants qui essaient de se barrer. 65, ah oui. En plus, il y en a un paquet, quoi. Allez, ça devrait être bon. On accélère... Je vous avais pas vu, vous. Ils savent se faire discrets, des fois. Ah, ben aussi, ils savent se faire discrets, hein. Ah, ben, sur le passage. On en a tué un sur le passage, hein. Deux, même. Ah, la charge ! Non, mais il y en a d'autres là-bas, comme quoi. Attends. Il y en a une quinzaine, allez. Voilà. Regardez-moi les piquets, là, qui ont fait le travail. 500. 400. 50. 450. 520. Oh, putain. Attends. Voilà, les deux, forcément, latéraux, ont fait beaucoup moins de dégâts, mais... 441. 529. Et 451. Allez. Donc, 3 unités. 1500 morts, à peu près. Non, c'est bien, c'est rentable. J'adore, j'adore ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Surtout qu'ils ont juste à foutre le... 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 Le fur au mur, j'allais dire. Le feu au mur. Et gagnerait tellement facilement. Oh, il y a une unité de frondeur qui s'en est sortie. Oh, mais c'est mignon. On relâche, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Voilà. Blémiès appuie. Lui, on va en faire un défenseur. Voilà. On va le mettre en position fortifiée. Ici, ça perd de la nourriture. Ça perd de la vie grâce à la nourriture. Autant pour moi. Voilà. C'est très bien tout ça. A Egypto, c'est le monde de développer au maximum. Au maximum de ce que j'ai en technologie actuelle. Et on va en faire, comme prévu, une province fermière. Tiens. Ah oui, je suis bête. Je me suis trompé d'âge. Je me suis trompé d'ère. Je me disais, attends, pourquoi il n'y a plus Athènes, non ? Il n'y a plus les Athéniens. Si, je suis. Ah, ne me parlez pas de mariage. C'est un sujet qui fâche. C'est dans une partie avec un ami. On joue au multijoueur. Il avait pris Macédoine. Et alors, il était un peu... Mais il n'y arrivait pas. Pourtant, c'est un bon... C'est un très bon joueur. Il était dans l'incapacité totale de pouvoir avoir un descendant d'un âge correct. C'est-à-dire, en héritier, c'était impossible pour lui d'avoir un héritier jeune qui puisse donner naissance à un autre héritier. Ça a été... Galère, le pauvre. Il a changé en dix ans, peut-être... Je ne sais pas, une vingtaine de fois d'héritier. C'était un charnel. On y assiste, on y assiste. On sait quoi ? On interdit même. Ah, je veux juste voir... Ouais, voilà. Leur influence se baisse énormément. Et vu que leur influence baisse, normalement... Ah non, il garde l'ibia quand même. Oh zut. Ah oui. C'est vrai que j'ai pu regarder une cavalerie. C'est pas grave. On en récupérera une ici. On s'avance, pareil, toujours pareil. Ok. Niveau bonheur, ça ne monte pas très haut. On va faire un lieu de rassemblement. Ça devrait aller mieux après ça. Voilà, et puis on s'avance tranquillement, mais sûrement de mes rouées. Avec les pertes qu'il subit sont plus dues à la nourriture, mais... Il me déclare la guerre et il veut la paier. Sivis, passem, paramiloum. Qui veut la paie près par la guerre. Hop, bon bah là, on va s'avancer tranquillement. Vu qu'il s'est avancé vers moi. Bon, vous le voyez venir, prochain tour, encore une petite bataille. Ça me va, hein. J'aime beaucoup. Alors, 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 alors. Toutes les ressources, culture, esclaves, maritimes, industrie. Hôtel de Russe. Et c'est l'enceinte sacrée de ce samon. Ok. Et moi, je ferai un temple de deux samones. L'Olande. Qui veulent encore plus de nourriture. C'est très très bien, ça. Qui maintenant veulent même des technologies. C'est pas magnifique ? Ah, moi je dis que c'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique ? C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. J'suis désolé pour les bruits de micro, là. Le cas... Ah bah. Allez-y, allez-y. Pas de problème, les gars. Enchaîner, enchaîner. Ah ouais. Comme ça. Ah. Ok. Bah écoutez. Retourne à Ptolémastéon. Ok, ouais. Ouais, non, la reconstitution, c'est vraiment pas intéressant. Allez. Je sais pas, ils se sont tapés un trip avec nous. Ils se sont dit, tiens, on va traverser le désert. C'est bien de traverser le désert en marche forcée. C'est bon, pas de problème, les gars. De toute façon, j'ai des armées qui vous attendent d'un côté ou de l'autre. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ah, nous, on aime bien les batailles défensives. On a des forts un peu partout qui sont prêts à être montés très rapidement. Ok, il est mignon. Regardez, il fait un petit pillage. Oh, il est mignon. D'ailleurs, il manque pas une armée, là, d'un coup. Vous n'avez pas deux. On fortifie. En un tour, il est passé de là à là. Ah ouais ? Faut pas déconner non plus. Regardez, il meurt de faim, quoi. Mais pour une fois, c'est même pas ma faute. Enfin, presque pas ma faute, quoi. C'est lui qui a commencé. C'est totalement lui qui a commencé. Il s'y suis pour rien du tout. Je le connaissais pas, je lui parlais pas. On se... Puis il me déclare la gare, comme ça. On fait bonjour, qui es-tu ? Ah, tu n'es même pas un de mes voisins. T'es d'accord, très bien. Tu es loin, tu es à plusieurs centaines de kilomètres, quand même. Ouais, non mais... Mais comment il peut monter autant d'unités, lui ? Je ne comprends pas. Voilà, on s'approche. J'ai bien envie de faire un piège. Ouais, vous savez quoi ? Je vais avancer ici, là, vraiment sur le côté. Et je vais faire une embuscade. Même si je perds la ville, c'est pas très très rare. Ça peut me permettre de me débarrasser d'une des deux armées. Je ne vais pas dire, non ? Ouais, tranquillement. Voilà, le mieux, ouais, c'est en réalité presque que j'ai une troisième armée, en fait, que je puisse avancer tranquillement. Mais bon, bah... Vous savez que les marches forcées, ils vont tellement loin. Bah, ouais, pas une autre version, ça m'arrange. Parce que j'ai pas grand-chose à faire là-bas. Allez, on va chasser. Ah ouais ? Ah putain, il m'a aidé. Il a dissous une unité. Ah, j'en peux plus, putain. Ah là là. Putain, pour une fois que ces saloperies, ils m'aident. C'est pas tous les joueurs. Ah ouais. Allez, on relâche. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux recruter ? Oui, non, non. Un peu plus nombreux. On va essayer de le forcer quand même à attaquer ma fortification, faut pas déconner. Et puis là, c'est tranquille, quoi. Plus 18 par tour. Ah, quand même. Ah, il veut pas m'attaquer en tout cas. Ça, ça me... Ça m'énerve. Ça m'énerve, comme on dit. Antoine, qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Je sais pas quand t'es tourné à mettre trop longtemps, Antoine. D'accord, commercial, avec plaisir. C'est qui ça ? Ah, c'est bon. Ah, ça fait du bien, ça. Ah, ça, j'aime. C'est parti. Avoue qu'on va décès, moi, j'aime beaucoup quand on m'attaque comme ça, dans une position fortifiée. Mais j'ai l'impression de le dire une ou deux fois par épisode, mais c'est dire à quel point j'adore ça, quoi. Unité bien collée comme ça, à peu près bien collée. On va voir les lances qui sortent. Une deuxième unité, pareil, bien collée. Ensuite, ça fait un, deux, et trois. Voilà, comme ça. Là, si ça passe, les gars, je sais pas qui vous êtes, mais là, le mec qui passe, il est vraiment badass. Et les font ou pas, ça devrait tenir. J'espère. On va pas mettre de chevaux de fris, parce qu'il me semble qu'il y avait pas beaucoup d'unités que moi, justement, j'en ai. Des unités montées. Hop. Hop, 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 hop. Et on commence. Ah, alors, il y a quoi ? Il y a une unité d'éléphant, une unité de caméron humide. Ah. Une unité de cavalier éthiopienne. J'ai... Il s'est... Putain, il s'est vraiment pris mes piquets, quoi. Ben, arrête. Allez, 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 qu'est-ce que c'est ? Un chargement rapide. Regardez, les éléphants, ils s'arrêtent net. Là, entre les barricades et les triple piques, s'il passe, je ne comprends pas. Allez, on accélère tout ça. Ça protège, mais pile ! Ah, juste tout pile, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une salte qui est passée. On va voir ça sur les prochaines salves. Ah, si, en attendant une pique qui passe. Ça me va. Allez. Ah, je crois que j'en ai vu une ou deux passées. Ah, là, ça tient, mais alors... Ils sont bloqués par les cadavres d'éléphants, quoi. Allez, on accélère tout ça. Voilà, on les envoie en marche, tranquille. Il y a une unité qui se barre. Ils sont 7. Il y a deux unités même qui sont barrés 7 et 9. Une troisième. Déjà ? Attendez, il n'y a même pas ma cavalerie qui est arrivée, là. C'est de plus en plus rapide. Allez, on accélère. Ah, non, pas toi. Toi, toi, c'est trop tôt, toi. Allez, on les exécute au mieux. Normalement, il se fait tirer dessus, là. Ok, parfait. Alors, 11, 19, 15, et j'ai vu un 21 traîné en 16. Alors, là, c'est magnifique. Ils sont deux, là-bas. Il n'arrive pas à aller. Voilà. Parfait, tout ça. Une perte, une perte. Et c'est dû à mes tours à flèches. Une petite perte. Et ces eux, ils ont 59 survivants. Donc, il y aurait 3% de leur survie, quoi. C'est parfait. Même principe, on relâche, un peu d'argent. On interdit. Voilà. Et je vais renvoyer à Méroé. Cette armée-là, je vais la mettre en marche forcée. Direction Ptolemaïs-Téron. Voilà. Et... Putain, on tire ailleurs. C'est très bien, ça. On fera un défenseur plus tard. Quand il sera avant 4. Ok, ça se passe comment, là, de niveau ordre public ? C'est toujours... C'est pas très très haut. Ça me coûte cher. On va faire ça. Ça me rapportera un peu plus. Ah, c'est le général, ça. Je voulais vérifier, quand même, être sûr de ne pas faire de bêtises. Il me propose l'API, il est mignon. Non. Plus on donne un os. À ce petit chien. Ouais. Ah oui, tiens, d'ailleurs. Ça rappelle. On peut... Non ? On n'a toujours rien d'intéressant. On avance de nouveau. Est-ce qu'il perd de la nourriture ? Il perd encore de la nourriture. Regardez-moi ça, quoi. C'est... C'est très la famille chez lui, quoi. C'est... C'est magnifique. L'ex de sécession 0%. C'est parfait. Oh ! Ça, ça me bat très très bien aussi. Ptolémée qui a monté notre niveau. Ça, c'est très bien. Épouze intelligente. Oh ! Épouze talentueux, la vache ! Plus 20% de probabilité d'avoir des gosses. Ptolémée, il est talentueux en beaucoup de choses, lui. Alors là, ce type de talent... C'est quoi ? Je vais lui faire sa propre armée à Ptolémée. Non. C'est Cléopathe qui lui recrutera son propre armée à Ptolémée. Allez, juste histoire de quelques piquiers, ça l'entraînera. Ptolémée, 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 il est où Ptolémée ? Ah, il n'a pas l'âge pour monter d'armée, je crois, c'est ça. Non, ce n'est pas le même Ptolémée. Ptolémée-Césarion. Ah, mais j'ai fou l'armée, de toute façon. Bon, on va retirer celle-là. Ah, mais c'est Cléopâtre. Voilà, la deuxième Cléopâtre. Enfin, la Cléopâtre 16, plutôt. Allez, on recrute. Voilà, éléphant. Parfait. 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 Ah, Méroé qui tomberait dans un piège. ou... Ils sont en train de me recruter mes propres unités, hein ? Me dissoudre mes unités, par hasard ? Développement, là on est dans le développement militaire, donc... Ah, j'allais oublier ça. Faction détruite, Arménie. Tiens. Ok. Ça se passe plutôt très très bien. Voilà, on va attaquer... Voilà, on va attaquer... Ces unités-là. Ah, je voulais que ça défende, mais ça ne veut pas défendre, c'est pas grave. L'Empire s'étendra exactement. Voilà, donc je vais faire un petit siège. Voilà, il meurt de faim, donc... C'est tout à mon avantage. Allez, je termine ce tour, et ce sera le dernier. Je crois que ça fait déjà 32 minutes de vidéo. Ils vont même pas tenter de sortie, la sortie maintenant, quoi. De prospérité, et en plus je dois... Ouais, si j'ai un peu d'usure, mais c'est tellement bon. Enfin, c'est tellement rien. On aura un surplus ici. Ok. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien entamé notre conquête du sud, donc de l'Ethiopia. On finira ça, je pense, demain. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tchob. Ciao !